Bien trader le CFD DAX30, tout savoir pour trader le DAX30 CFD. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements YoRisk. Trader le DAX30 CFD avec Admiral Markets. Trader sur le DAX30 CFD. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment acheter l'indice DAX30 CFD, comment vendre le CFD DAX30, mais aussi des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême, des outils indispensables à connaître pour trader ou investir sur le DAX30 CFD, ainsi que les nombreux avantages de spéculer sur le DAX30 CFD avec Admiral Markets. Mais tout d'abord, comment trader le DAX30 CFD ? Le meilleur moyen de prendre une position acheteuse ou vendeuse sur le DAX30 CFD avec MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 est encore l'utilisation de l'extension MetaTrader édition suprême, accessible gratuitement à tous les clients Admiral Markets qui possèdent un compte de trading réel sur MT4 ou sur MT5. Si ce n'est pas le cas pour vous, il vous est possible de tester cette EA DAX30 CFD sur compte de démonstration pendant un mois. Restez bien attentif et vous verrez plus loin dans cette vidéo pourquoi le mini terminal, compris dans l'extension MetaTrader édition suprême, est le meilleur outil pour spéculer sur le DAX30 CFD. On va voir justement immédiatement des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Nous voilà sur la plateforme de trading Admiral Markets, MetaTrader 5 édition suprême. On se retrouve sur des cotations en temps réel ici sur le DAX30 CFD en 5 minutes. Alors on va tout d'abord répondre aux deux premières questions, à savoir comment acheter l'indice ou encore comment le vendre. Ici, on va utiliser directement le mini terminal pour vous permettre de vous rendre compte à quel point il est facile, pratique et fiable d'utiliser le mini terminal. Ici, nous avons donc le mini terminal avec la touche vente et la touche achat. Si vous cliquez bien sûr sur la touche achat immédiatement, vous allez rentrer au prix du marché ici en position acheteuse. Si vous cliquez sur la touche vente, bien évidemment, vous rentrerez en position venteuse au prix actuel du marché. Imaginons ici que je souhaite prendre position pour démarrer à la vente ici, puisqu'on a une belle cassure, une belle bougie baissière. Imaginons que nous souhaitons immédiatement au prix du marché vendre. On veut risquer par exemple tout simplement, on va dire 60 euros. Et ici, on va s'apercevoir que si on veut un stop loss de l'autre côté, c'est-à-dire le niveau auquel on aura tort, on aura une perte potentielle, c'est 20 points en dessous. Je vais tout simplement utiliser ici la touche de mon clavier CTR et cliquer dans la partie low et je vais aller inscrire tout simplement ici 20 points. Je vais risquer 60 euros, un calcul automatique apparaît et je vais pouvoir vendre le marché immédiatement. Vous aurez un stop ici placé, vous l'avez vu, de 60 euros exactement à 20 points de ma position. Alors ici, j'avais un tech profit par défaut de 7, puisque ce matin au cours de notre séance et analyse Bonjour K40 et Dax Strange, j'ai utilisé un stop de 7 pour un tech profit de 7. Donc voilà, ici on peut tout simplement aller l'enlever ici en annulant le tech profit. Voilà comment prendre une position vendeuse avec un risque calculé de manière simple, quasi automatique avec le mini terminal. Ici, si je souhaite fermer cette position, plusieurs façons de le faire, mais pour tous les détails, je vous invite bien sûr à aller visionner la vidéo présente sur notre chaîne YouTube Admiral Markets dédiée entièrement au mini terminal. Ici, si on souhaite prendre une position acheteuse, c'est la même histoire. Imaginons qu'on souhaite acheter immédiatement avec un stop de 10 points. Je vais faire la même manipulation, mettre un stop de 10, un risque de 60, et j'aurai automatiquement un calcul du nombre de lots. Je pourrais acheter le marché ici, et une fois de plus, j'aurai un tech profit de 7, puisque ici, dans cette partie, vous avez bien sûr 7 points en tech profit, vu que c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Si on regarde ici, le stop loss, il est de 10 points pour 60 euros exactement. Donc ici, très très pratique d'utiliser le mini terminal à la fois pour acheter ou vendre le marché. On va voir bien sûr ici qu'entre la touche vente et achat, on a un spread très serré de 0,8, mais on en reparlera au cours de cette vidéo, bien sûr. Donc ici, on a répondu à la question comment acheter et comment vendre le marché. On peut aussi mettre des ordres en attente. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à regarder la vidéo du mini terminal présente sur la chaîne YouTube. Vous avez tout en détail. Alors maintenant que vous savez comment acheter et vendre le DAX30, l'indice boursier allemand depuis MetaTrader 5 édition suprême, on va voir justement comment bien trader le CFD DAX30 avec MetaTrader édition suprême. Alors on va voir ici trois éléments qui vont vous permettre de mieux trader le DAX30 CFD. Ici, on va tout d'abord avoir les analyses Bonjour CAC 40 et DAX30 disponibles chaque matin en direct depuis la chaîne YouTube Admiral Markets. On va se rendre directement une fois de plus sur les graphiques pour voir ce qu'il en est. Donc chaque matin, on a une séance d'une demi-heure où on va analyser les marchés ensemble, dont le DAX30 bien évidemment. On va voir les supports, les niveaux techniques, les supports et résistances attendus pour la séance et pour la journée. Et on va ensuite voir pendant une heure ce qui se passe en fonction de ces niveaux et en fonction des oscillations du marché. Ici, je reprends la journée du 28 novembre 2018. On avait un début de séance juste ici, un niveau de support au plus proche du prix, ici présent sur la zone des 11320. Cette zone de support est cassée, devient donc résistance, un petit peu de négociation autour. Et au cours de la séance, j'attends tout simplement la cassure de ce creux ici pour démarrer un mouvement baissier de 15 points au cours de cette séance. Donc du trading en fonction des supports et des résistances, bien évidemment aussi du price action. C'est le premier élément qui peut vous permettre de mieux trader le DAX30 CFD. Deuxième élément, peut-être l'indicateur Admiral Point Pivot, un indicateur très utilisé et dont vous pouvez retrouver l'emploi et les explications dans une vidéo présente sur la chaîne YouTube Admiral Markets France également. Troisième opportunité, c'est bien sûr l'emploi de l'expert advisor mini terminal. Vous avez bien vu qu'on pouvait rentrer en position de manière très simple et très rapide avec un risque calculé. C'est la meilleure façon ici de préserver son capital, toujours avoir un risque bien évidemment contrôlé sur chaque prise de position. Le mini terminal nous permet bien évidemment d'utiliser cette gestion du risque mais aussi d'analyser les marchés. Si cet expert advisor vous intéresse, je vous renvoie une fois de plus vers la vidéo mini terminal diffusée très récemment sur la chaîne YouTube Admiral Markets France. Alors au final, pourquoi trader le DAX30 CFD avec Admiral Markets ? Il faut savoir qu'Admiral Markets est régulé par l'une des meilleures régulations du monde du courtage en ligne avec la régulation FCA en Angleterre. Il n'y a pas de frais sur la commission par ordre, c'est-à-dire que vous ne payez que le spread sur l'indice de la bourse de Francfort, à savoir un spread DAX30 typique sur CFD de seulement 0,8 entre 8h du matin et 22h du soir. C'est un contrat sans expiration idéal pour les swing traders qui n'auront pas à regarder les dates d'expiration des contrats et pourront garder des positions très longtemps. Un montant nécessaire pour votre capital de départ de seulement 200 euros, on peut spéculer à partir de 10 centimes d'euros le point sur le DAX30 CFD et chez Admiral Markets. Une vraie solution pour les petits capitaux, en tout cas pour démarrer et s'entraîner au trading. On aura aussi plusieurs plateformes disponibles comme MetaTrader 4, MT5, WebTrader MetaTrader ou encore MT4 Mac et MT5 Mac. On aura aussi une politique de protection contre le solde négatif, une transparence sur la qualité d'exécution des ordres et aucun écart minimum pour le stop loss et le tech profit sur le DAX30 CFD. Ici, on n'aura pas non plus de recotation. On aura aussi un accès à un effet de levier de 1 pour 500 pour les clients professionnels et 1 pour 20 pour les clients particuliers. Tous les styles de trading sont acceptés, il n'y a pas de limite vis-à-vis des experts advisors depuis MT4 et MT5 chez Admiral Markets. Vous l'avez compris, le DAX30 CFD ici, très pratique pour du scalping, des trading, swing trading grâce à cet instrument CFD présent chez Admiral Markets. Nous vous rappelons enfin que grâce au compte à risque limité, Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette vidéo éducative en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous peut-être déjà l'indice boursier allemand DAX30 CFD ou souhaitez-vous tester le trading DAX30 CFD sur compte de démonstration ? En tout cas, nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube Admiral Markets France pour participer chaque matin à nos séances d'analyse et de trading en direct. Bonjour CAC40 et DAX30 mais aussi retrouver plus de contenu éducatif sur le trading et vous avez des informations complémentaires disponibles dans le lien sous la description de cette vidéo à savoir le site internet admiralmarkets.fr